Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le syndrome du pantin joyeux Il n'y avait rien de plus simple, pensions-nous. Extraire quelques chromosomes, les séparer les uns des autres, et voilà, ça fait un joli petit humain. Je me demande encore ce qui a merdé. Peut-être un mauvais calcul, une erreur dans le protocole, ou bien encore quelque chose échappant à notre contrôle. Qui peut savoir ? Nous nous intéressions, mes collègues psychologues et moi, aux émotions humaines. La colère, le désespoir, la joie. Était-il possible de concentrer un esprit humain sur une seule de ces émotions ? Pouvions-nous brider l'esprit de façon à ce que ni la colère n'affecte la psyché du sujet ? Ceci était théoriquement possible. Je ne vais pas vous expliquer le protocole expérimental. Tout d'abord parce que je ne veux pas que tout ceci se reproduise. Ensuite parce que j'ai peur de devenir cinglé, si je dois me les rappeler. Ces choses horribles qu'on a faites. Nous étions jeunes et ambitieux. Rien ne pouvait nous arrêter. Et personne n'était dans nos pattes pour nous dire que nous faisions fausse route. Tout ce que je peux dire, c'est que nous avons prélevé quelques cellules souches. Nous les avons incubées jusqu'à leur stade embryonnaire. Puis nous les avons soumises à de minimes modifications génétiques. L'expérience fut appelée le projet de l'homme-ange. Son but consistait à créer un être qui ne ressentirait que la joie, mais quelque chose à merder. Terriblement merder. La moitié des sujets est morte inexplicablement. Sans symptômes avant-coureurs, sans cause apparente. La seconde moitié a été, pour la plupart, victime de malformations. Seuls trois d'entre eux ont été considérés comme viables. Nous les pensions parfaits. Un nouvel être aux capacités mentales hors du commun grâce à cet état d'euphorie permanente. Leur croissance a été tout ce qu'il y a de plus normal, jusqu'au huitième mois. C'est à ce moment-là que les premiers symptômes sont apparus. Perte d'équilibre, trouble du sommeil et de l'alimentation, mauvaise réponse aux stimuli. Bien évidemment, nous étions paniqués. Mais nous ne laissions rien transparaître, et nous avons continué le projet. Nous aurions dû nous en arrêter là. Nous aurions dû prendre ces foutus sujets, les euthanasiés, les cramer et fermer le labo. Mais on a quand même continué. La situation a empiré. Les mouvements des sujets n'ont bientôt plus été qu'occasionnels, et ils ne prononçaient toujours pas le moindre mot, même s'ils étaient capables de rire et qu'ils y passaient le plus clair de leur temps. Beaucoup trop de temps. Pas des rires de joie, mais plutôt des rires discrets, presque nerveux, et quasiment sans s'arrêter. Peu importe l'intensité de la douleur à laquelle le sujet était soumis, ils vous fixaient, tout en continuant à se marrer, comme s'ils se moquaient de vous, comme s'ils considéraient comme inutiles toute tentative de le blesser. Nous espérions des sujets une capacité d'apprentissage accrue. C'est tout l'inverse qui s'est produit. Leur développement mental était extrêmement en retard. Ils ne pouvaient maintenir leur attention qu'une poignée de minutes avant de retomber dans leur état d'hilarité. Nous avons toutefois poursuivi l'expérience, espérant que ces symptômes allaient s'atténuer avec le temps. Nous avons donné un nom à ces symptômes, le syndrome du pantin joyeux, car leurs mouvements incohérents, mécaniques, ressemblaient à s'y méprendre à ceux d'une marionnette dirigée par des fils. Au bout de cinq ans, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun espoir. Les rires incessants des enfants nous devenaient intolérables, comme s'ils savaient quelque chose que nous, nous ignorions, comme s'ils se fichaient de nous. Être confronté à un enfant pris de convulsions et de bouffées d'hilarité est une chose qui vous hante à vie. Deux de mes collègues, ne supportant plus cette situation, ont abandonné le projet. Je n'ai plus jamais eu de leurs nouvelles. Ils sont probablement morts. Les enfants n'avaient pas parlé pendant cinq ans. Ils se contentaient de rire, ce putain de rire. Nous leur avons apporté leur petit déjeuner alors que leurs grands yeux nous fixaient. Ils gigotaient tel des pantins. Ils gloussaient mais ne disaient rien. Nous avons laissé la nourriture à leurs pieds, puis nous avons quitté la pièce. Cette nourriture contenait une toxine qui devait les tuer à petit feu et sans douleur. C'était une épreuve douloureuse pour nous, mais nous devions le faire. Tout ceci n'a toutefois pas été aussi simple que cela. Alors qu'un de mes amis posait sa gamelle au pied d'un des garçons, les rires se sont arrêtés. Le garçon a fixé mon ami, ses yeux devenant soudainement sombres, son attitude sérieuse, son rire éteint. Ils ont continué à le fixer encore un moment, le corps parcourut de spasmes. Mon ami était en état de choc et ne pouvait plus bouger. Nous nous sommes alors levés, mes collègues et moi, sortant stylo et carnet de notes, afin d'y consigner nos observations. Soudainement, mon ami est tombé à genoux, la tête entre les mains et hurlant comme un fou. Il avait l'air de souffrir le martyr. Mes collègues et moi étions totalement pris au dépourvu. Nous ne pouvions rien faire d'autre que nous asseoir et regarder. Mon ami s'est effondré sur le sol, hurlant des insultes. Il a convulsé à plusieurs reprises, puis il s'est immobilisé. J'ai réussi, contrairement à quelques-uns de mes collègues, à me retenir de vomir. Quelque chose n'était pas normal. Une présence sombre semblait s'élever au-dessus de nous. Nous avons immédiatement scellé la porte. Le garçon s'est alors arrêté pour regarder au travers de la porte, et il s'est mis à rire. Il est tombé à terre, son corps roulant et se convulsant dans un grand rire malsain. Les deux autres sujets ont fait de même. Quelques minutes plus tard, leur crise est passée, et ils se sont relevés, toujours engloussants, toujours parcourus de spasmes. Les lumières se sont éteintes. J'ai alors entendu un fracas, un bruit de verre qui se brise des cris. La chose qui m'a le plus terrifié restent ces murmures obsédants qui se mêlaient au rire étouffé. Quand la lumière est revenue, les sujets n'étaient plus là. Deux de mes collègues gisaient à mes pieds, inconscients, leur corps tordu dans des positions peu naturelles, du sang s'égouttant de leur bouche déformée. Tout indiquait qu'ils étaient morts. Aucun signe vital n'était visible, mais alors que je me penchais vers eux, j'ai pu les entendre rire très faiblement. Je suis alors parti examiner mon ami. Pas de poux, pas de respiration, mais il continuait à rire doucement. Même si les sujets avaient disparu, je me sentais comme épié. Quelque chose de tapis dans les recoins de mon champ de vision, mais que je ne pouvais saisir du regard. Accompagné d'un collègue ayant survécu, nous avons immédiatement fermé à clé tout ce qui pouvait l'être. Avant de nous en aller, nous avons détruit nos recherches et barricadé le labo. J'ai alors perdu tout contact avec mes collègues. J'imagine qu'ils sont morts également. Je continue de me sentir observé. Je continue d'entendre les rires, les murmures dans mes rêves, et quelquefois même lorsque je suis éveillé. Lorsque cela m'arrive, je cours. J'abandonne tout et je m'enfuis. Et ceci, où que je sois, je me sens incapable à présent de rester plus de quelques jours au même endroit à cause de ça. Ça s'est répandu. On a constaté des symptômes similaires chez d'autres enfants. Je n'ai aucune idée de comment ça s'est propagé. Ça ne devrait pourtant pas être possible. Quelqu'un, quelque part, a dû modifier le quinzième chromosome plongeant par la même occasion les gens dans la joie et les ténèbres. La maladie fut baptisée syndrome de l'homme-ange. Pour l'instant, cette nouvelle progéniture n'est pas dangereuse. Mais je sais que les sujets originaux continuent de rôder quelque part. Je sais qu'ils viennent me chercher. Je sais qu'ils me retrouveront. J'ai accepté ce fait. C'est ce que je récolte pour avoir essayé de dompter la nature. Je laisse cette lettre en guise d'avertissement. Ils viennent pour vous aussi. Ils viennent pour nous tous. Si jamais vous entendez des murmures et des rires si bas qu'ils semblent inaudibles, alors courez. Si jamais vous avez la sensation que quelque chose se tient à la limite de votre champ de vision, mais que vous ne parvenez pas à voir, alors courez. Je vous préviens également. Premièrement, n'essayez pas de dompter ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Deuxièmement, même un ange peut cacher un démon. Troisièmement, ne cherchez pas à me retrouver. C'en est fini de moi. Ce manuscrit a été retrouvé dans un laboratoire secret laissé à l'abandon, découvert au cœur d'une forêt d'Alaska. Le laboratoire était composé d'une salle d'observation et d'une salle de confinement. La salle de confinement était barricadée et fermée. L'ensemble du labo semblait avoir été victime d'un incendie. Des traces de sang furent trouvées dans la salle de confinement, ainsi qu'une fenêtre brisée. Personne ne sait de quel organisme dépendait l'installation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...